Quelles sont les œuvres d'Hubert Duprat ? Je crois que Hubert Duprat fait partie des gens sur lesquels je peux un peu m'adosser. Ma première impression était qu'il y avait une très grande diversité parce qu'à la fois beaucoup de pistes proposées, mais aussi un très bel accrochage qui faisait que, notamment dans la grande salle avant la partie curviligne, on a quelque chose de très fort et on a l'impression qu'on est dans un équilibre précaire mais qui tient parce que les pièces sont en vis-à-vis des bonnes pièces, sont au bon endroit dans l'espace. Et puis c'est vrai que cette partie incurvée au fond de la salle quand on entre est assez saisissante. Et puis terminée comme ça dans le cube en verre avec cette magnifique pièce des quatre êtres cloués qui s'appelle, je crois, Coupé-Cloué, m'impressionne beaucoup. Et cette sculpture est très surprenante dans un premier temps si on ne la connaît pas parce qu'elle a un caractère à la fois immédiat puisque, bon, on reconnaît tout de suite des troncs d'arbres. Ce n'est évidemment pas n'importe quel arbre, c'est le être. Ensuite, on reconnaît assez vite des têtes de clous, tapissiers ou pas, ça on ne le sait pas forcément. Mais ce qui est saisissant, c'est d'une part l'aspect, j'ai presque envie de dire, artisanat, marqueterie, enfin quelque chose d'extrêmement fignolé, tout en étant dans quelque chose de très puissant qui s'impose au mouvement. Et je dirais qu'il y a du mystère qui se dégage de tout ça, qui est très, très symptomatique, je crois, de l'art de Hubert Duprat qui relèverait de ce qu'on appellerait l'homme de pouvoir, l'homme de puissance. Et puis, en fait, si on approche l'œuvre, on s'aperçoit que ce pouvoir est déjoué complètement et qu'il y a ce que j'appellerais un principe d'incertitude artistique qui s'établit et qui fait que, finalement, on est face à quelque chose qu'on ne saisit pas et qui ne rentre pas dans les codes habituels. Et du coup, ça nous amène à sortir de nos gonds, mais d'une manière douce.